Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour LibreOffice. Aujourd'hui, nous allons voir dans Calc, comment on réalise un graphique, ce qui s'appelle dans Calc, un diagramme. Avant de commencer, voici ma version de LibreOffice. Je vais dans Aide, à propos de LibreOffice. Et vous voyez que j'ai la version 6.0.0.1. Donc voici ici un tableau où j'ai mis dans une colonne des mois, de janvier jusqu'à décembre, une année 2014 avec le chiffre d'affaires, mois par mois, une année 2015 avec le chiffre d'affaires mois par mois, un pourcentage de fluctuation, donc c'est l'évolution du chiffre d'affaires entre janvier 2014 et janvier 2015, de février 2014 à février 2015, etc. Et ici, un petit total. Et je souhaite réaliser, par exemple, le graphique de l'évolution de mon chiffre d'affaires 2014 par rapport à 2015, donc les comparer, de janvier jusqu'à décembre. Donc pour ce faire, je vais sélectionner mes données. Voilà. Et ensuite, deux solutions. Soit je vais me rendre dans le menu Insertion et aller cliquer sur Diagramme, donc pour insérer un graphique, un diagramme. Ou dans la barre d'outils, je vais aller dans la barre d'outils et cliquer sur l'icône Insérer un diagramme. Donc je clique dessus. Voilà. Ici, on voit que pour réaliser mon diagramme, j'ai quatre étapes. Donc, première étape, c'est le type de diagramme. Donc je peux choisir soit un diagramme en colonne, en barre, en secteur, anneau. Alors, ce qu'on peut voir aussi, c'est que j'ai un système de 3D. Voilà. Avec le choix entre 3D réaliste et 3D simple. J'ai aussi comme graphique, diagramme, des diagrammes par zone. Point, ligne, ligne 3D. X, Y, en 3D, en ligne, en point, des graphiques bulles. Les toiles d'araignée, soit en point, soit point et ligne, etc. Des cours de bourse. Ou faire un mix, comme on voit ici, entre colonne et ligne. Donc ici, nous, le plus judicieux, c'est de prendre un ligne et par exemple un ligne seul. Alors par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que vous voyez que je peux aussi choisir série empilée en haut ou en pourcentage. Je peux, par contre, dans mon graphique ici, dans mon diagramme, sélectionner le type de ligne, soit direct. Donc c'est comme si j'avais une règle et que j'allais de point en point et que je reliais les points grâce à ma règle. Ou bien je peux faire lisser. Et vous voyez que j'ai donc, non plus maintenant, quelque chose de, avec des angles pointus, mais vraiment des courbes bien lissées, comme si j'avais fait à la main. Et j'ai la solution aussi, escalier. Nous, on va prendre le lisser. Je fais suivant. Ici, il me demande ma plage de données. Donc comme on l'a déjà sélectionné, je n'ai pas besoin de lui indiquer. Que ma série de données est en ligne ou en colonne. Donc pour intervertir ligne et colonne. Que ma première ligne doit être considérée comme des étiquettes. Effectivement, 2014 et 2015 ne sont pas des données d'un mois, mais simplement une indication, une étiquette des années. Donc je vais cocher. Et vous verrez que du coup, ici, parce que là vous voyez qu'il commence en janvier à partir d'ici. Mais ici, j'ai deux points qui partent de très bas. Ce sont 2014 et 2015 qui sont effectivement bien plus petits que les chiffres d'affaires. Donc je vais les cocher. Et vous allez voir ici qu'au lieu d'avoir colonne B et C, une fois que je coche, voilà. Il enlève les points qui se délaient tout en bas. Il part bien des chiffres d'affaires. Et ici, il m'a bien mis comme il faut la légende. Pareil, la première colonne comme étiquette. Si jamais je ne l'avais pas... Voilà. Alors que si je la coche, automatiquement, il retrouve bien les mois. Voilà. Je vais faire suivre. Série de données. Donc ici, vous voyez le nom et vous voyez la valeur en Y. B6 à B17. Donc c'est ici. Vous voyez la plage pour les valeurs en Y. Vous voyez les catégories. Donc janvier, février jusqu'à décembre. Pareil pour 2015. Le nom, la valeur en Y, la catégorie. Je pourrais rajouter une nouvelle courbe. Je pourrais en supprimer si je le souhaite. Suivant. Et ici, si j'ai envie, je peux très bien marquer mon titre. Donc, ici, évolution du CA. Mettre un sous-titre. 2014, 2015. Mettre le titre de l'axe X, Y. Si c'était un 3D, Z. Je peux dire où j'affiche la légende ou pas. Et je fais. Donc je peux même mettre aussi, vous voyez, un petit quadrillage. Comme ici ou pas. Et je fais terminer. Voilà. Je vais déplacer mon graphique. L'agrandir. Voilà. Ce qu'on appelle un diagramme dans Calque. Par contre, si je suis en dehors de mon diagramme, j'ai ici, vous voyez, les deux barres d'outils classiques. Si je fais un clic sur mon diagramme, je peux le déplacer comme j'ai envie. Voilà. Par contre, si je fais un double clic, maintenant, les barres d'outils ont changé. Et ici, j'ai la barre d'outils qui concerne justement les diagrammes dans Calque. J'ai le choix pour sélectionner soit la zone, le diagramme, la légende, etc. Donc ici, j'ai une petite liste déroulante qui me permet de sélectionner ce que j'ai envie. Pour modifier, par exemple, la couleur, modifier des informations. Ici, par exemple, mettre en gras ou entourer. Voilà. Tout ce genre de choses. Ou changer ici les couleurs de mes courbes. Donc ici, si je prends, par exemple, série 2014 et que je clique ici, formater la sélection, vous allez voir que je peux dire axe Y primaire, axe Y secondaire, tracer les valeurs manquantes, laisser un espace, supposer 0, continuer la courbe. Donc si jamais j'avais ici un trou dans mon diagramme, eh bien, il laisserait un espace. Je vais prendre le mois d'août. Le mois d'août ici, je l'enlève. Et vous voyez qu'il m'a laissé un espace. Mais je pourrais très bien lui dire... Voilà. Supposer 0. Et vous voyez qu'il l'a mis à 0. Ou bien... Continuer la courbe. Donc il fait une extrapolation entre les deux. Je reviens en arrière. Voilà. Donc je peux, comme ça, d'après ce que je sélectionne, avoir différentes informations. Et je peux, effectivement, ici j'ai un axe Y avec des euros. Je vais rajouter des données. Donc je vais faire ajouter. Et par exemple, je vais l'abaisser. Et je vais ajouter ici. Donc le nom... Voilà. Et les valeurs... Ils sont ici. Voilà. Sauf que vous voyez que, comme c'est des pourcentages, c'est tout petit. C'est du 1, maximum 38%. Donc c'est tout en bas par rapport. Donc je vais aller sélectionner ma fluctuation. Et je peux lui dire qu'il va prendre un axe secondaire Y. Je fais OK. Voilà. Et vous voyez que maintenant, j'ai ici un axe Y en euros. Avec mes courbes 2014 et 2015 qui sont en euros. Et j'ai ici, en pourcentage, la courbe jaune qui est mon pourcentage de fluctuation. Donc d'après ça, je peux choisir. Je peux aussi changer donc mon type de graphique. Mettre un colonne ligne. Voilà. Par exemple. Et dire le nombre de lignes que je souhaite. Je peux changer l'arrière-plan de la zone du diagramme. Je peux aussi modifier les parois de diagramme. Quand c'est du 3D. Affichage en 3D. Donc si j'avais mon graphique en 3D. Plage de données. Donc je reviens ici. Et on voit que je peux changer donc. Première ligne comme étiquette. Première colonne. Plage de données. Et les différentes séries. 2014, 2015. Et le pourcentage. avec le nom et les données. Ajouter, supprimer ou changer l'ordre. Et si je vais sur les titres. Titres de mon graphique. Sous-titres. Les axes. X, Y, Z. L'axe secondaire. Afficher ou masquer la légende. La légende. Donc si je veux des bordures. Des zones. Des transparences. De la police. Et des effets. Disposition. A gauche, à droite, en haut, en bas. Je peux rajouter ou enlever ici les lignes de ma grille horizontale. Donc ici j'ai mis principal. Principal et secondaire. J'enlève tout. Pareil pour l'horizontale. Axe. X. Et je peux personnaliser. Donc son échelle. Du texte ou des dates. Inverser la direction. Où je vais mettre les valeurs. Près de l'axe ou pas. Marque d'intervalle. Des lignes. Des étiquettes. Donc je peux ici donner pour qu'elles soient. À. 45 degrés. Format des nombres si j'avais des nombres. La police. Les effets de caractère. Je peux faire la même chose. Pour l'axe Y. Et. Bon ici si j'avais l'axe Z. Je pourrais aussi le faire. Et sinon tous les axes. Et là j'ai donc. Lignes. Les étiquettes. La police. Et les effets de caractère. Voilà. Je vous remercie. D'avoir suivi cette vidéo formation. Sur la réalisation. Et les modifications. De ce qu'on appelle un graphique. Mais dans LibreOffice. Qui s'appelle un diagramme. Je vous remercie. Et je vous dis à très bientôt. Pour une nouvelle vidéo formation. Pour LibreOffice. Je vous remercie.